On ne le dira jamais assez. L'étudiant gabonais, en particulier celui de l'Université Omar Bongo, fait face à de nombreux maux qui fragilisent et cristallisent un peu plus chaque jour l'avenir de ce dernier. À travers cette déclaration, le collectif des étudiants de l'UOB invite les autorités de la transition à se pencher sur la question suivante. C'est celle relative aux nouveaux critères d'attribution de bourses institués par le décret 148 du 7 juin 2021. Ce texte va à l'encontre même du principe universel du bon sens, la discrimination positive, et fait par contre l'apologie de la discrimination négative en instituant comme critère d'obtention de bourses le rang de naissance au mépris du mérite qui, du point de vue de nombreux experts, devrait être considéré comme le critère essentiel à l'obtention d'une bourse. Cette décision a pénalisé 867 étudiants des universités et grandes écoles en cycle master et doctorat qui ont vu leur bourse être coupée pour un montant qui s'élève à 1,4 milliard de francs CFA, occasion d'émettre des recommandations. La réouverture du campus de l'Université Omar Bongo fermée depuis l'année académique 2014-2015. La création d'une police universitaire. La désignation transparente des doyens des deux principales facultés de l'Université Omar Bongo. La mise en place d'une infirmerie fonctionnelle. L'effectivité de la couverture Internet. La création d'une cellule afin d'enrayer le phénomène du harcèlement sexuel dont est victime en premier lieu l'étudiante. La prise en compte de la décision du gel de recrutement à la fonction publique de 10 ans. La prise en compte du statut de l'étudiant envisagé lors des assises de la taxe force sur l'éducation et l'enseignement supérieur de septembre 2018. Conscient que les autorités de la transition ne peuvent pas tout régler, ce collectif se dit disposé à répondre à l'appel de ces derniers afin d'apporter leur modeste contribution.